Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de m'adresser aux thérapeutes pour partager avec eux un petit outil que moi j'utilise et qui me sert à aider les gens. Donc quand vous êtes en consultation avec certaines personnes, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens en fait qui, quand ils racontent leur histoire, ils vont dire non mais vous voyez par exemple quand on se fait taper dessus par sa mère, et bien du coup on se sent mal, d'accord ? Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui vont raconter leur histoire en utilisant par exemple la troisième personne. Et en fait ça, c'est une manière de mettre la douleur et de mettre une histoire difficile à distance. Or la guérison passe par le fait de regarder les choses en face et de se réapproprier même les moments difficiles de son histoire. Donc nous notre travail en tant que thérapeute, ça va être de les aider à faire l'inverse de ce qu'ils ont fait pour se protéger, c'est-à-dire se réapproprier leur histoire, donc d'arrêter de parler en je, tu, il, enfin en tu, il ou je ne sais qui d'autre, mais de parler, de les aider à parler en je. Donc moi quand quelqu'un me parle de son histoire et me dit on ou quelque chose comme ça, je dis non non, je, d'accord ? Redite la phrase en utilisant le je. Donc ça nous fait, je me sentais seule quand ma mère me tapait par exemple, ou je me sentais mal. Et en fait ça, ça va leur permettre d'une part de se réapproprier leur histoire, de se rendre compte que c'est bien à eux que c'est arrivé et pas à Pierre, Paul ou Jacques. Et deuxièmement, ça va faciliter la reconnexion avec les émotions que sûrement ils ont mis à distance parce qu'elles étaient trop douloureuses, mais qu'il va falloir accepter de ressentir et d'accueillir à un moment donné pour être complètement libérés. Donc ça c'est la première chose. Mais il y a aussi des gens dans le même esprit qui vont dire oui, la société pense ou on pense en général, et bien de les empêcher de faire ça et de leur dire oui, non mais d'accord, mais ce que pensent Pierre, Paul ou Jacques, ça ne nous intéresse pas là, ici. Ce qui est important c'est vous, qu'est-ce que vous pensez en fait de telle chose ? Et donc de les empêcher aussi de parler de manière générale parce qu'on ne sait pas forcément de qui ça vient, de qui on parle, qui pense quoi et pour se libérer en thérapie, en effet il va falloir se responsabiliser de ses propres paroles et bien sûr aussi re-questionner des croyances qu'on a imposées à la personne ou que la société bien-pensante a mis en place alors que ce n'est pas forcément pour le bien de chacun. donc voilà, de permettre aux gens de se séparer d'un certain nombre de dictons générales genre non mais en fait il faut servir son père et sa mère jusqu'à ce que mort s'en suive voilà, et de pouvoir aider les gens à se libérer de ce style de croyance même si celle-ci elle paraît caricaturale et de leur poser la question mais vous, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous voulez pour vous en fait ? D'accord ? Voilà, bah écoutez j'avais envie de vous partager ça si ça vous a servi tant mieux si ça vous a pas servi et bien tant pis vous mettez un petit like si ça vous a servi vous partagez si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre et puis moi je vous dis à plus tard salut merci